Plongeons à présent dans le monde merveilleux des salles obscures et des fauteuils rouges qui sentent bon le pop-corn. Et si on refaisait un petit tour dans l'histoire de la musique de film, avec un ensemble un peu inattendu mais très convaincant, un quatuor de clarinette ? De Wolfgang Amadeus Mozart à Hans Zimmer, en passant par George Gershwin, Vladimir Kosma, Ennio Morricone, Michael Jackson ou même John Williams, asseyez-vous bien confortablement et profitez de cette séance très musicale. Fermez les yeux et laissez les souvenirs jaillir en profitant d'un spectacle tout en ambiance délurée. Le cinéma, c'est vraiment le moment où on se rend compte que de la musique dite classique est en fait super accessible et plaît. Et donc c'est ramener les jeunes à se rendre compte que de la musique sans parole, en fait, ça fonctionne. Sous-titrage ST' 501 On n'a pas de parole, on a juste l'imagination et de la musique. Ça fonctionne avec des adultes comme avec des tout-petits. Et même s'il y a les références ou pas les références, chacun se raconte son film en fait. On n'a pas de parole, on n'a pas de parole. On n'a pas de parole, on n'a pas de parole. C'est des musiques qui sont souvent déjà de base très parlantes. Et d'ailleurs, ça a été un des problèmes auxquels on a été confrontés dans la création. C'est qu'à un moment donné, la référence musicale était tellement forte que c'était difficile de raconter notre histoire à travers une histoire qui est déjà un univers qui est déjà tellement marqué. Et donc ça permet justement d'avoir toujours ces contrastes entre, ah ok, là on va explorer un univers qui est déjà très fort, très riche, très coloré. Ou des univers qui sont justement des musiques qui vont porter et qui vont nous permettre de raconter une vraie dramaturgie comme on le ferait au cinéma. Et donc c'est un chouette fil sur lequel on peut marcher ou on peut alterner entre les différents modes d'expression musicale et théâtrale du coup, grâce à ça, grâce à cette dualité entre les deux. On a des arrangeurs dans le groupe qui vont nous faire la musique dont on a besoin, donc ça c'est génial. Et puis des gens, on a la musique de film aussi, parce qu'on a quasiment tous les styles en fait. Oui, c'est vrai que ça nous permet tous les gens, mais la clarinette permet tous les gens, donc c'est ça qui est chouette. Sous-titrage Société Radio-Canada